bonjour à tous coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tirage assez assez simple mais en même temps direct je pense dans les messages alors pour ça je j'ai utilisé ce jeu que j'ai eu récemment donc l'oracle des couleurs arc en ciel voilà je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder un petit peu si c'est un jeu qui peut vous intéresser donc c'est un jeu que j'ai eu il ya pas longtemps on va le découvrir en fait ensemble je vais le faire en intuitif là je vais rien vous lire aujourd'hui ce que sinon ça pourrait prendre longtemps et le but c'est de faire une vidéo quand même assez assez courte ou relativement courte ou condensé en tout cas donc des messages direct pour vous et puis j'ai l'idée de faire un petit tirage en demandant un petit peu quelle est la couleur l'atmosphère aujourd'hui de de votre vie les énergies qu'est ce que vous traversez qu'est ce que vous vivez et aussi dans dans un second temps ce dont vous auriez besoin quels sont les conseils qu'on vous donne voilà tout ça bien sûr lié au monde des couleurs donc c'est quelque part une guidance aussi énergétique énergétique voilà donc il ici on a trois tas et bien sûr je vais vous demander de faire un choix donc vous prenez le temps de vous connecter à votre intuition ou tout simplement voilà vous recentrer un petit peu sur vous un tranquillement consciemment ça va vous permettre de d'accueillir mieux les messages et de vous connecter vraiment avec le le tas qui vous correspond ou le message qui vous correspond et pour vous aider et bien on va regarder les cartes dixit là j'ai juste demandé une carte pour chacun de ces tas et l'image est censée résonner avec vous donc voilà s'il n'y en a aucune qui vous parle bah tant pis peut-être que le message n'est pas pour vous aussi actuellement et s'il y en a une qui vous parle particulièrement et bien allez-y voilà c'est la bonne donc pour le tas numéro 1 on a cette image pouvez mettre sur pause pour voir les images numéro 2 alors numéro 2 je vais faire comme ça et numéro 3 donc je les remets on a 1 2 3 dans l'ordre correspondant à chacun des tas voilà donc comme je vous ai dit prenez le temps éventuellement vous pouvez aussi prendre plusieurs messages mais à priori comme c'est sur les énergies du moment ça va être assez ciblé donc un c'est déjà pas mal un tas voilà donc je vous laisse faire votre choix et puis moi je vous retrouve je vais commencer par le tas numéro 1 alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 donc on va découvrir les messages donc la première ligne en haut correspond aux énergies actuelles de quoi est teinté votre quotidien qu'est ce que vous traversez actuellement et en deux ici la deuxième ligne ça va être la partie conseils éclaircissement pour vous alors donc vous avez la couleur orange équilibré le cheval au trot donc mouvement mobilité vous avez du rouge équilibré source d'énergie donc feu énergie ok ok et vous avez et bien encore du rouge rouge équilibré là aussi force vitale vitalité et potentiel d'accord ben écoutez le message pour vous il est assez clair et puis il est assez assez positif quand même on voit ici avec le cheval au trot que les choses avancent que vous mettez beaucoup d'actions en place on a vraiment des énergies qui sont liées au rouge à l'action à la voilà le sens la couleur sans envoyer c'est l'énergie c'est la vigueur c'est la vitalité on retrouve d'ailleurs ces mots clés ici la force vitale en effet donc là il y avait véritablement quelque chose qui vous pousse de l'intérieur alors peu importe le domaine ici un qu'il s'agisse d'une passion sentimentale qu'il s'agisse d'un intérêt pour un nouveau domaine on est sur quand même la notion de déplacement ici avec le cheval au trot donc d'aller de d'aller de l'avant un d'aller de l'avant de s'engager sur un chemin un nouveau chemin peut-être c'est que c'est clairement ça en fait soit soit pour vous il ya un regain de passion et d'énergie dans quelque chose que vous faisiez déjà soit vous avez une motivation nouvelle qui qui est qui est là pour vous en tout cas vous êtes dans la boîte énergie parce que là c'est une énergie d'action clairement vous êtes dans l'action vous reprenez petit à petit conscience de votre pouvoir personnel aussi on est quand même sur des énergies équilibrées regardez je fais le je vois en même temps que vous mais là équilibré 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 donc vos énergies actuellement c'est vrai qu'elles sont tournées dans un sens c'est surtout le sens de l'action je ressens beaucoup l'énergie du ça y est du yang masculine quoi le masculin le masculin qui s'exprime vraiment au travers vous là c'est c'est très clair donc quand je dis que le masculin s'exprime à travers vous c'est le fait de de travailler dur de mettre des actions de vous organiser de faire appel voilà à vos capacités en fait pour vraiment agir dans la matière mais pour moi c'est vraiment une bonne énergie et là c'est confirmé trois fois avec avec ses couleurs qui sont équilibrées et qui sont dans les mêmes teintes par contre c'est vrai qu'on remarque que c'est dans les mêmes teintes donc orangé et rouge donc c'est pas forcément très nuancé ok donc on verra après d'ailleurs ça va être intéressant de découvrir avec les conseils ici alors qu'est ce qu'on peut dire aussi sur vous au jour d'aujourd'hui ouais ça vient des entrailles on dit que ça vient des entrailles c'est à dire que là ce qui vous ce qui vous pousse à vous engager parce que moi la mobilité ici mouvement ça peut indiquer plein de choses un déménagement une nouvelle relation enfin voilà voyez c'est symbolique mais ce que je ressens c'est que c'est en effet un élan un élan créateur et une impulsion aussi c'est ça que je ressens il y a une comme une impulsion qui vient de l'intérieur là qui qui jaillit ça peut être un amour ça peut être une passion ça peut être un intérêt voilà il ya un intérêt quoi hein pour moi le rouge c'est aussi la couleur de la passion et clairement on est en plein dedans là on a quand même des mots des mots clés ici dynamisme ici mouvement mobilité propulsion chaleur température ok donc là c'est vraiment pour indiquer le le quelque chose qui vous fait vibrer en fait ça vous fait ça vous anime vous êtes animé c'est ça par quelque chose pour revenir à cette carte peut-être qu'il y a un choix à faire alors pas forcément entre deux hommes mais je sais pas peut-être que vous vous ouvrez sur les perspectives pour votre vie sur sur les différents choix qui s'offrent à vous bon bon j'avais dit que ce serait une vidéo rapide alors pour faire simple c'est des très bonnes énergies que je ressens même si le seul bémol que je mettrais à tout ça c'est peut-être que là actuellement vous dépensez beaucoup d'énergie il ya clairement de votre côté au niveau énergétique une dépense qui est faite vous alimenter quelque chose parce que vous voilà vous êtes aussi poussé l'intérieur mais c'est ouais c'est quand même une grosse source d'énergie qui est dépensée que vous investissez donc j'espère vraiment que ça en vaut la peine mais a priori oui oui ça en vaut la peine quand je dis j'espère que ça en vaut la peine je veux dire j'espère que toute cette énergie eh bien elle est mise en conscience hein peu importe le domaine que ça concerne euh voilà que c'est c'est vraiment euh de votre propre chef de votre propre choix avec donc conscience que vous investissez cette énergie parce que justement ça vient d'une impulsion originelle si vous voulez ça vient de vous ça vient de votre recherche c'est vous sentez que vous devez faire ça quelque part euh ok je regardais si j'avais un autre message mais vraiment le fait que ce soit équilibré c'est vraiment très bon signe alors oui d'ailleurs j'ai pas fait la petite présentation du jeu mais vous voyez il y a énormément d'informations je pourrais même le faire en intuitif là je fais un petit peu des deux mais on a aussi des choses sur le je sais même pas sur quoi en fait d'ailleurs il y a des références ici bon voilà moi je vais pas lire le livret en plus il y a énormément de cartes dans ce jeu alors en revenant à nous donc quels sont les conseils les messages que les guides veulent vous transmettre par rapport à ce que vous traversez actuellement alors là on a le vert forêt en diminué on parle de retour on a la couleur pourpre violet en excès le trône ok et la couleur rouge qui revient en diminué le repos du forgeron d'accord ok ça fait du sens ça fait du sens pour moi le message il est clair là aussi tout indique que il y a un besoin de repos pour le coup pour le coup pour le coup il y a un besoin de repos parce que justement il y a énormément d'énergie qui est investie mais là à la fois avec le trône le retour ici et le repos du forgeron vous avez besoin de vous retrouver avec vous même en fait dans votre espace sacré c'est comme ça que je l'entends dans votre espace sacré c'est à dire vous accordez juste du temps ne serait-ce que pour vous reposer vous voyez enfin là vous méritez du temps pour vous mais du véritable temps de qualité c'est ce que j'entends là en fait peut-être que ça prend beaucoup de place aussi ce que vous traversez actuellement dans votre vie dans votre esprit aussi vous voyez même par exemple quand je sais pas la journée est finie par exemple je sais pas voilà votre journée de boulot est finie et bien malgré tout vous pensez encore à demain à ce que vous pourriez faire à tout ça enfin voilà pour moi c'est c'est très intense en fait et à ce niveau là on vous dit c'est important de pouvoir vous accorder ce temps de repos de passivité d'inaction hein euh ouais il y a les mots vacances aussi récréation donc vous voyez c'est juste de prendre du temps pour vous faire plaisir euh et pour ne pas chercher forcément à créer quelque chose euh ouais et lâcher prise aussi il y a besoin d'un lâcher prise c'est ce que je ressens ici ce que je ressens ici avec le trône ça me fait penser au contrôle ici et comme je vous ai dit la partie yang euh qui qui s'exprime vraiment pour moi euh au jour d'aujourd'hui et peut-être qu'il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau là ici entre euh la partie yin et la partie yang vous avez besoin de vous apporter un peu d'écoute envers vous-même parce que vous êtes tellement dans l'action qu'il y a aussi quelque part une volonté de contrôle pour vous hein de de voilà vous faites les choses comme ça ben vous savez comment enfin vous maîtrisez ou vous avez l'impression de maîtriser et c'est bien hein parce que on revient pas sur ces énergies dans lesquelles vous êtes qui sont bonnes pour moi mais ici c'est plus un un reminder euh une façon de euh de vous rappeler que il faut trouver un équilibre aussi avec bah bah oui justement il y a l'action et bah il y a aussi l'inaction avec la passivité donc le repos la tranquillité d'esprit c'est ce que j'entends hein ouais je pense que clairement dans vos pensées ça tourne pas mal hein ça tourne pas mal parce qu'il y a une grosse énergie en fait qui vous pousse euh il y a une grosse énergie donc forcément euh euh ça vous ça vous nourrit aussi et je comprends ça parce que j'ai j'ai souvent c'est j'ai souvent cette énergie du feu moi aussi euh euh c'est l'énergie du feu que je ressens ici comme au tarot hein c'est comme si ici je voyais le cavalier de bâton euh ici là j'y verrais euh l'as de l'as de bâton l'as de feu hein et puis ça euh la source d'énergie euh euh c'est pareil non mais voilà c'est cette énergie du feu du bâton euh que que je ressens et qui est qui est très présente et qui vous alimente voilà qui vous alimente aussi donc tout est question d'équilibre hein on retrouve un peu la notion d'équilibre ici là je comprends un peu mieux peut-être pourquoi il y a cette carte pourquoi vous avez choisi ce ce jeu voilà bon bah écoutez euh c'était un message assez simple je regarde si j'ai vraiment autre chose à vous transmettre mais j'ai l'impression que c'est assez clair quoi en fait euh juste vous accorder du temps de repos pour vous vous ressourcer à l'intérieur ici moi j'y vois votre votre hôtel sacré en fait on dit votre votre espace sacré intérieur hein on est sur la couleur violet donc euh c'est euh c'est le fait de revenir 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 vers vous vers vous euh vous plonger dans dans vos émotions aussi hein euh en méditation par exemple notamment que vous pourrez accéder à cette paix cette paix euh spirituelle cette euh et justement quand vous êtes dans l'apaisement comme ça euh hum les choses en fait elles vont vous paraître sous un autre jour beaucoup plus clair beaucoup beaucoup plus cadré parce qu'il y a pas de peur en fait tout est maîtrisé quand vous êtes quand vous vous retrouvez dans cet espace sacré voilà voilà et juste aussi ce que j'entends au final c'est lâcher prise euh par rapport à certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler hein vous vous êtes déjà dans une très bon état d'esprit c'est à dire que vous avez compris que vous avez un pouvoir d'action sur votre vie et sur les événements donc euh ça clairement la loi de l'attraction vous la faites marcher c'est sûr euh euh maintenant on vous dit aussi quelque part que vous ne pouvez pas tout maîtriser tout contrôler aussi donc euh moi j'ai le sentiment que vous avez juste besoin de vous alléger un petit peu d'un certain stress peut-être ou d'une certaine surcharge énergétique voilà bah écoutez mes amis j'espère vraiment que voilà ça vous aura plu c'est un petit peu original ça change et puis moi ça me permet de découvrir aussi donc euh j'aime j'aime bien ce jeu voilà n'hésitez pas à me faire un retour euh moi je vous dis à bientôt pour euh de nouvelles vidéos les amis ciao alors pour vous qui avez choisi l'image numéro 2 alors la première ligne ici elle va correspondre à l'atmosphère les énergies actuelles pour vous ce que vous traversez les énergies dans lesquelles vous êtes surtout euh la teinte la teinte pour moi euh au niveau des couleurs justement euh euh de ce que vous traversez actuellement et euh dans la deuxième ligne dans un deuxième temps on aura ici les conseils euh euh des guides euh des éclaircissements peut-être des solutions euh euh ou tout simplement de quoi teinter votre vie hein hein avec quelle couleur vous pourriez teinter votre vie alors vous avez donc rouge écarlate en diminué donc la chambre vide vous avez du rose magenta en déficient cette fois ci donc la répulsion et vous avez encore du donc rose magenta oui en excès l'obsession ok ok bon alors euh là déjà on est sur trois teintes vraiment similaires c'est assez assez fou parce que le premier tas aussi était vraiment euh enfin je veux dire il y a quand même beaucoup de couleurs dans le jeu il y a plus de 100 cartes et euh je peux vous assurer qu'il y a énormément de teintes et là d'avoir des teintes aussi euh aussi euh corrélées euh voilà c'est enfin je suis assez étonné donc euh déjà right in the back comme on dit euh ce que je ressens avec ces messages et la couleur c'est que pour vous il y a un manque il y a un vide il y a un besoin euh euh émotionnel émotionnel qui n'est pas comblé c'est à dire que dans dans vos sentiments dans vos ressentis oui il y a clairement un manque quoi un manque affectif pour beaucoup je pense qu'il y a un manque affectif euh un manque d'amour un manque de reconnaissance peut-être euh ou alors c'est comme ça que vous dans votre sphère vous voyez les choses euh ouais on a quand même ici en premier la chambre vide ouais donc on parle de en mots clés de déclin vide insécurité instabilité inconfort ouais c'est ça c'est ça que je ressens là l'espace vide le manque euh peut-être vous vous sentez seul aussi peut-être que vous avez traversé euh des choses difficiles au niveau sentimentale pour beaucoup éventuellement qui auront pris ce ce tas ici parce que là on est forcément lié pour moi euh à la relation avec l'autre l'autre ou les autres hein on voit que dans dans votre rapport euh avec l'environnement avec les autres euh il y a quelque chose qui joue d'important pour vous hein parce que moi ce que je ressens c'est que vous vous avez quelque chose qui vous manque aujourd'hui et vous avez l'impression que c'est l'autre qui pourra vous l'apporter hein et si c'est quelque chose qui est terminé peut-être que vous aviez l'impression que cette personne vous apportait ce dont vous aviez besoin et que maintenant et ben il y a forcément ça laisse un grand vide hein si la personne est partie vous voyez on imagine ici on a quand même la chambre vide que quelqu'un est parti par exemple avec ses clics et ses claques et voilà il nous reste plus rien quoi ce sentiment de il nous reste rien donc peut-être pas que vous le ressentez aussi on va dire difficilement que ce que je verbalise mais euh le fait qu'il y a quand même un manque ça je pense que voilà c'est vous le ressentez à priori là dessus il n'y a pas de doute la répulsion l'obsession ouais c'est ça hein en plus c'est donc deux images similaires je constate avec le rose magenta ici en déficience en excès donc là c'est déséquilibré à ce niveau là peut-être que vos sentiments ils s'entremêlent aussi voyez entre la répulsion c'est à dire ben je ne veux pas hein on voit cette personne qui repousse qui refuse qui euh ouais et puis d'un autre côté là on voit euh l'obsession c'est à dire le fait de au contraire être attiré d'être fasciné par quelque chose par quelqu'un alors je vous avouerai que ici on ne parle pas forcément du sentimental hein tous ceux qui ont choisi ce tas ça parle pas forcément du sentimental du relationnel mais c'est lié à l'affectif donc c'est lié à la relation avec les autres pour moi hein même si c'est amical ou ou d'une manière générale au travail par exemple c'est ce domaine là qui est euh comment on a dit proéminent aujourd'hui enfin qui prend de la place voilà pour le coup ça prend de la place aujourd'hui dans votre vie mais ça prend tellement de place que ben vous 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 rendez compte que justement ça laisse un grand vide en fait quand vous vous interrogez dessus peut-être ouais je sens une difficulté je vous sens un petit peu peut-être un petit peu perdu euh pour certains mais c'est parce que pour moi au au niveau euh émotionnel par rapport à ce que vous traversez euh c'est à la fois chaud et froid vous voyez c'est c'est ça va un peu dans tous les sens quoi donc ce qui peut vous laisser euh parfois un sentiment de de confusion hum hum ok on voit là les mots clés souffrance honte blessure émotionnelle ouais donc c'est possible que ce soit en lien avec quelque chose du passé hein euh qui euh une relation quelque chose pour vous qui s'est arrêté hein euh euh et aujourd'hui vous quelque part vous ressassez ou vous vous êtes juste mis face au face au mur en vous disant mais ça y est là j'ai peut-être j'ai tout perdu enfin voilà c'est vraiment des sentiments que je pourrais avoir en regardant cette carte en fait bon ok vous me direz hein dans les commentaires peut-être que mon explication n'est pas assez précise ou que voilà je ce que je sens que c'est c'est confus voilà je sais pas exactement ce qui mène à ce sentiment de manque et de vide ouais ouais non vraiment je peux pas là vous en dire plus en fait parce que c'est contradictoire pour moi on a le 8 on a le 9 en excès et en déficience alors je vais quand même essayer de voir hein en excès l'obsession donc pour moi c'est aussi le fait de ressasser et le fait que vos pensées sont vraiment trop focalisées sur 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 quelque chose euh sur une personne notamment obsession et répulsion ouais vous oscillez entre entre les deux ok alors le conseil des guides nous avons du rouge et caractère il faut aussi en augmenter la chambre fournie ah d'accord la chambre fournie intéressant vous avez le orange en excès le cheval cabré d'accord et vous avez du vert turquoise augmenté la pureté d'accord bon alors waouh c'est c'est assez fou d'ailleurs d'avoir les deux cartes comme ça qui tombent en dessous donc je pense que là c'est assez clair en fait vous voyez ce qu'on vous dit c'est que ça c'est votre perception actuelle de la situation d'accord votre perception je dis pas que dans les faits c'est pas c'est pas comme ça hein qu'il n'y a pas vraiment un manque ou vous avez pas perdu quelque chose enfin voilà mais si ça c'est le conseil ça veut dire que dans vos perceptions il faut que vous changiez la donne plutôt que de moi j'entends le vert à moitié vide le vert à moitié plein c'est souvent ce que j'entends d'ailleurs même en consultation cette phrase elle revient beaucoup 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 mais c'est extrêmement important voyez ici la chambre vide la chambre fournie le conseil ici si on vous dit ce conseil c'est que bah quelque part tout n'est pas comme il y paraît hein vous avez vous n'avez pas rien et vous n'êtes pas seul non plus jamais d'ailleurs donc pour moi c'est un changement de perception ici qui vous est demandé pour vous en fait pour justement aller vers plus de paix intérieure de 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 plénitude aussi hein pour peut-être arrêter de ressasser le passé tourner une page éventuellement pour certains d'entre vous parce que ça prend beaucoup de place on a le cheval cabré ici qui parle de stress d'agitation donc ça prend beaucoup de place pour moi aujourd'hui dans votre vie c'est ces questions liées au je dirais au sentimental au relationnel et notamment au passé ou à une personne aussi éventuellement avec qui il y a une relation aujourd'hui compliquée et vous voyez on a la pureté donc pour moi c'est l'assainissement ici l'assainissement le nettoyage on dit au niveau des énergies au niveau des pensées notamment que vous enleviez regardez on a assainissement le nettoyage et ici on a pression tension énervement voilà c'est évacuer ces énergies là et on vous dit quelque part que un des moyens pour évacuer ce stress ces tensions ces doutes cette agitation notamment psychique et mentale pour accéder donc vous voyez à ce calme là on est vraiment sur la paix ici le calme et bien la porte d'entrée c'est en passant par la perception par la perception que vous avez des choses plus vous vibrez dans une énergie d'abondance en fait en gros je vais essayer de faire le plus simple possible mais plus vous vibrez dans une énergie d'abondance c'est à dire que vous voyez le positif vous essayez de tourner les choses en positif voilà je pourrais parler longtemps là dessus mais vous comprenez ce que je veux dire je dis pas que c'est facile il y a plein de choses il y a plein de techniques pour ça mais voilà juste des affirmations positives déjà ça suffit vous savez ou des pensées mais voilà c'est dans ces perceptions qu'il faut que vous changiez et c'est ainsi que tout naturellement en fait vous 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 nettoirez vous purifiez vous allez purifier vos énergies voilà calmer les énergies là vous voyez on a ici le cheval cabré donc ça serait le feu en agitation pour moi voilà en agitation tout à fait et ici il faut mettre de l'eau un petit peu il faut calmer ce feu voilà bon c'était un message assez rapide j'espère malgré tout que ça vous aura parlé n'hésitez pas à m'en faire un retour éventuellement ça m'intéresse de savoir comment ça fait concrètement écho pour vous ça même si bon j'ai donné quelques pistes donc j'en ai plutôt ma petite idée mais voilà c'est vrai que ça peut s'exprimer des fois pour pour certains de manière inattendue dans les faits dans le concret voilà donc bah écoutez je vous embrasse et je vous dis à bientôt un re pour vous qui avez choisi le dernier et troisième tas donc avec cette image alors pour découvrir les messages la première ligne ici ça va correspondre à l'atmosphère la teinte si vous voulez des énergies actuelles que vous traversez dans votre vie et la deuxième ligne ici va correspondre à un message des guides des conseils des éclaircissements peut-être des solutions et tout simplement de quoi vous pourriez teinter votre vie voilà alors on commence par du jaune augmenté le lion et la lionne ok on a encore ensuite du jaune en excès donc l'orgueil et bleu nuit en diminué la nuée de goéland ok alors bon c'est intéressant alors là on est sur d'autres couleurs avec vous par rapport aux autres tas donc on est sur le jaune le jaune et en plus on voit clairement ici le lion donc à quoi ça me fait penser tout ça ça me fait penser alors désolé je vais rentrer directement dans le lit du sujet mais à l'ego à l'ego alors ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'actuellement il y a une sorte de dualité un conflit peut-être avec une certaine personne à l'extérieur ou des personnes à l'extérieur c'est possible avec l'entourage avec les collègues de travail avec le patron j'en sais rien mais voilà vous vous savez bien sûr avec une ou plusieurs personnes il y a il y a une dualité qui s'exprime pour moi vous voyez là il y a la différence qui est soulignée ici différence dissemblance distinction comparaison et à côté on a quand même l'arrogance et voilà les petits péchés orgueil égoïsme vanité narcissisme bon alors tout ça ça veut dire quoi ça veut pas forcément dire que c'est vous déjà qui êtes dans ces énergies là ça peut être l'environnement dans lequel vous êtes dans lequel vous évoluez mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une véritable difficulté de communiquer voilà pour vous avec l'environnement extérieur clairement peut-être parce qu'il y a une compétition qui se joue c'est possible peut-être parce que chacun a quelque chose à défendre et que vous vous voulez tenir votre position et peut-être voilà par bon par orgueil ou par mais c'est possible aussi que voilà vous soyez dans votre droit vous voyez que vous avez raison il n'y a aucun problème avec ça je connais pas votre situation donc voilà je transmets juste le message dans tous les cas je sens que un des gros points un des gros obstacles si vous voulez à dépasser avec ces personnes avec qui apparemment il y a il peut y avoir des tensions une incompréhension pour moi c'est vraiment clairement une incompréhension ici qu'il y a en fait peut-être que vous êtes différent avec cette personne ou ces personnes là vous êtes différent et chacun a des besoins différents en tout cas d'accord chacun a des besoins différents donc c'est important de le comprendre c'est important de de pouvoir communiquer de communiquer clairement moi j'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas assez mais quand je dis vous c'est pas que vous c'est l'un enfin vous voyez c'est tout le monde enfin c'est respectif quoi c'est pas la faute sur vous c'est ça que je veux dire mais ouais il y a quand même l'ego ici si vous voulez qui prend une grosse place alors comment je pourrais vous traduire ça j'essaie de réfléchir l'ego alors quelques instants on va prendre le temps je vais boire un coup comme ça hop j'ai cette notion de pas vouloir lâcher le morceau aussi j'ai cette phrase là pas lâcher le morceau donc est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre en tout cas il y a un peu un dominant dominé aussi il y a l'envie en tout cas de passer au dessus ou de je sais pas et je sais pas non plus ici on me dit pas si c'est vous ou si c'est l'autre ou les autres personnes impliquées tout ce que je peux vous dire c'est que vous ne vous entendez pas vraiment en fait vous ne vous entendez pas et vous ne vous écoutez pas vraiment et c'est là pour moi on le verra après mais la solution c'est déjà dans la dans la communication on est sur la couleur bleue en plus ici en diminué donc c'est ça alors les conseils messages des guides on a du pourpre violée en déficience le bossu ok on a orange en déficience le cheval prostré d'accord et on a vert forêt en excès l'exil d'accord alors là vu que c'est des conseils c'est des conseils d'accord ok alors vous voyez en fait j'en ai deux le premier donc c'était bien ici au niveau de la communication essayez d'avoir une communication claire limpide authentique mais pas dans la combativité pas dans le reproche pas dans la dualité avec les personnes concernées donc ça c'est le premier conseil que je pouvais vous donner et là en voyant ces cartes là le deuxième que je peux vous donner c'est tout simplement de si vraiment il y a une bataille il y a quelque chose qui vous demande enfin il y a un conflit quoi un conflit ouvert c'est ce que je ressens et bien vous pouvez aussi en fait fuir ce conflit enfin voilà vous n'êtes pas obligé moi ce que j'entends c'est que vous n'êtes pas obligé peut-être de l'alimenter d'alimenter une situation conflictuelle ou tendue ou stressante voilà quelle que soit cette situation que vous traversez pour moi il est temps de faire un basculement en fait d'amener un changement à ce niveau là et donc de plutôt vous retrouver vous voyez vous retrouver avec vous même bah vous voyez un peu là sur une île déserte il est sur une île déserte mais en fait on le sent en train de méditer tranquillement en fait et pas dans la comment dire pas dans la panique vous voyez donc c'est un conseil il est isolé ce que je veux dire c'est qu'il est isolé il n'est pas perdu il est isolé mais volontairement pas perdu donc s'il y a cette dualité qui s'exprime à l'extérieur et que tout simplement bah au final vous retrouvez face à des personnes qui 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 n'entendent pas ce que vous leur dites qui qui elles-mêmes aussi ont leur propre problématique leur propre ego qui bah qui rentre en jeu et puis ça crée certaines peurs aussi certaines envies de contrôler de la part de ces personnes potentiellement donc on vous dit si c'est le cas il y a aussi la solution non pas de la fuite mais du quelque part bon bah voilà allez c'est bon j'arrête là vous voyez je lâche prise avec tout ça c'est bon je j'entends je give up quoi je give up donc je oui je laisse tomber quoi je me bats plus pour ça j'arrête de me battre parce que vous savez quand il y a une bataille ok on va symboliser ça il y a une bataille quelle qu'elle soit et bien si l'un des deux camps arrête il n'y a plus de bataille ok il n'y a plus de bataille il n'y a plus de guerre en tout cas vous ne l'alimentez plus voilà donc c'était un petit message rapide j'espère que ça vous aura parlé on se retrouve bientôt de toute façon pour de nouvelles vidéos et puis n'hésitez pas à me laisser un petit retour un petit commentaire me partager vos ressentis à bientôt les amis